Franchement, t'en verras, je vais pas dire, pas deux dans ta vie, mais pas le moins. Mais à 55-60, t'as l'impression que tu vas mourir. Ouais, ouais, ouais. T'as tout kiff. Je leur mets une dérouillée. Non. Moi, j'aime quand elles ont leur histoire. Bah, elles dortent quasiment dans la maison. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, les gars, je viens d'arriver. Je suis chez une personne. On va filmer quoi, aujourd'hui ? Alors, on va filmer des machines un petit peu, tous les âges, ça va être un peu atypique. Ouais, carrément, ouais. Pour ceux qui aiment un peu les machines d'avant-guerre, après-guerre, les Américaines, en fait, il y a pour tous les goûts, là. Tu sais que je suis passionné de, passionné entre guillemets, parce que c'est toujours délicat de dire ça, mais je suis passionné de la guerre, de l'époque de la guerre, l'histoire de la guerre. D'accord. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, la motobécane de 1927, si t'es pas de bêtises. C'est ça, exact. Ça m'a... J'ai eu des frissons, quoi. Ouais, t'étais impatient de venir voir ça. Ah ouais, de fou. Tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bah moi, c'est Ivan, 24 ans. Je suis serrurier de métier. C'est un métier atypique, ça aussi, non ? C'est aussi un peu atypique. C'est pas ma branche de base, mais bon, voilà. Je collectionne les machines, donc, comme tu vois ici, depuis l'âge de 11 ans. Ah ouais, quand même ! Ouais, depuis que j'ai 11 ans. Bah t'es bien d'où, cette passion de collectionner ? Bah en fait, si tu veux, j'ai été élevé par mes grands-parents, mon grand-père a passé sa vie en mobilette. Non pas parce qu'il voulait pas rouler en voiture, mais parce qu'en fait, il a doré tellement la mobe qu'il a passé sa vie avec ça. J'étais bercé dedans. Et après, lorsqu'il est décédé, bah je sais pas, ça m'a fait un déclic, tu vois. T'as pris la relève ? Ouais, j'ai pris la relève, quoi. J'ai pas arrêté, j'arrêterai même jamais, je pense. Putain, c'est dingue. Donc voilà, après, j'en ai plus autant qu'avant, mais il y a toujours des bons modèles. J'ai gardé les plus jolis modèles. Ok, bah franchement, sympa. Alors, tu me dis que c'est pas ta branche frais, c'est rouillé, c'est quoi ta branche à toi de base ? À la base, j'étais en gestion et production forestière. J'étais parti en Allemagne, à Neuruppin. Après, on est revenu, j'étais à Mircourt, dans les Vosges. J'ai eu tous mes diplômes, etc. La mentalité là-bas, ça me plaisait pas trop. Désolé pour les lourins. Je vous aime bien, mais bon, il y a des trucs, c'est un peu chaud. Je suis revenu ici, bon, ici on a pas trop de forêts. J'ai fait un BTS Aquacall, encore rien à voir. J'ai travaillé en recherche et développement, en produits halieutiques, donc les produits de la mer. Puis après, il y a eu le Covid et tout le tralala, je t'en passe à ces détails. Ouais, toujours côté nature, par contre. Toujours côté nature, ouais. J'ai tout ce qu'il faut pour travailler là-dedans, mais comme je te dis, ici c'est pas trop... Enfin, c'est bien, mais il n'y a pas tout ce que je veux. J'ai une question qui me vient. Est-ce que c'était ça ton métier ? De calculer comment tu dois replanter des arbres, etc. ? Ça, c'est le sylviculteur. Moi, je gérais les peuplements forestiers, donc pour que la forêt se développe bien. Après, on faisait aussi les coupes de bois d'industrie, bois d'oeuvre. C'est un métier tellement large, tellement... Oh putain, mais je connais pas du tout. Je pourrais t'expliquer ça pendant des heures tellement c'est long à expliquer. Après, j'ai conduit aussi des énormes engins, des abatteuses, des porteurs forestiers. Ça, c'était encore autre chose. Ok. Voilà. Le gars, il va se reconcentrer. On commence par quoi ? Est-ce qu'on ferait pas la grosse voiture américaine en dernière ? On fait la péniche en dernier ? En dernier. La péniche que j'avoue, c'est... Elle est super longue cette bagnole. 6 mètres 30. Wouah ! Putain ! Ah ouais, c'est... C'est vraiment long. Ouais, c'est un truc de fou. Alors là, on a quatre... C'est quoi ? C'est des motos ? C'est des mobilettes ? T'appelles ça comme moto ? Alors, t'as deux mobilettes et t'as deux motos. Donc, t'as deux contrastes complètement différents. Elles sont chacune vraiment... complètement différentes. Tu veux qu'on commence par laquelle ? Écoute, c'est... Si tu fais comme tu veux, je te suis. Allez, on fait là de la plus intéressante en premier ? Allez, vas-y, je t'écoute. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une motobécane MB2. Donc, motobécane numéro 2. D'accord. Elle est 1927. Pourquoi motobécane numéro 2 ? Parce que c'est la deuxième machine qu'ils ont fabriquée. La première, c'était la MB1. Qui n'avait pas de boîte de vitesse. Ce qui fait que dès que tu t'arrêtais, tu calais. Mais non. C'était pas très pratique. Mais c'était déjà bien pour l'époque. C'était un peu avant-gardiste. Celle-ci, j'ai voulu vraiment l'avoir dans son jus d'origine. Ce qui était super chaud à trouver. Parce qu'elles ont soit été détruites, soit elles ont été repeintes. Bah voilà, c'est dégueulasse. Moi, j'aime quand elles ont leur histoire. Donc là, tu vois, elle est 1927. Comme à l'époque, quoi, vraiment. 1927. C'est fou, hein. Bientôt 100 ans. Dans quelques années... Donc, motobécane, c'est la marque. C'est la marque. C'est marrant quand motobécane. Tu vois ? Oui, c'est ça. C'était tout simple, mais... Moi, j'adore. C'était ma marque préférée, de toute façon. C'était... C'était vraiment... Tout était bien fait, bien pensé. Elle s'est arrêtée quand, cette marque ? Dans les années 2000... Ah, c'est quand même... Ouais, ouais, ouais. Ça a duré longtemps. Jusque dans les années 2000... 2002... Plus ou plus, je sais plus. Putain, moi, je serais curieux de savoir c'est quoi la dernière motobécane qui est sortie, toi ? Pas envie de dire de conneries, hein. Parce qu'il y a tellement de... Je crois que c'est... Après, c'était déjà sous MBK. En fait, si tu veux, motobécane, ça a été racheté par MBK. Ok, ouais. Ils ont continué à sortir quelques petites machines dans des MBK 51, comme celle-là, là-bas. Jusque dans les années 2000. Mais... Je sais plus exactement... Je comprends... Je comprends bien mieux. Ouais, ouais, voilà. On fait le tour du véhicule ? Ça se passait comment à l'époque, dis-moi ? Alors, c'est un 175 cm3 de temps. Donc, c'est déjà un gros moteur pour l'époque. Donc, c'est un allumage avec un magnéto. Tu n'as pas de volant magnétique avec une inertie, comme on peut connaître. Pas de rotor, ouais. Voilà, pas de rotor. Donc, tu as ton bas moteur avec un énorme vide-brequin à masse pleine. C'est vraiment un truc fat à mort. C'est génial. C'est un cylindre borgne. Donc, en fait, pourquoi borgne ? Parce que la culasse ne peut pas se détacher. C'est un ensemble. Ok. Donc, c'est un peu atypique aussi. Ouais, grand. Le carburateur, donc, il est sur le côté comme ça. Ça, c'est les premières phases. Parce que la MB1 avait la pipe coudée. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'elle avait des pédales. Donc, il fallait que les pédales, elles passent. Ah oui, ok. Donc, ça, c'est vraiment la toute première série de MB2. Les dernières séries, elles ont eu la pipe droite avec le carburant du coup droit. Parce que tu n'as pas de pédales. Là non plus, c'est un modèle sans pédales. Là, c'est un modèle sans pédales. Ok. Ça, c'est des repose-pieds. Je ne sais pas si je vais bien le prononcer. Wagon. 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 Pourquoi ? Parce que les locomotives, à l'époque, c'est de la même année, forcément. Ça reprenait les marches-pieds des locomotives sur les wagons. C'était quasiment pareil. Un peu plus grand, forcément. C'est incroyable. Ok. Tout est gravé. Là, c'est le cache chaîne. Donc, tu as la petite chaîne qui est directement reliée, derrière, sur le pignon du brequin. Et là, sur le magnéto. Ok. Tu vois, ça entraîne... D'accord. Et la transmission, machin, etc. Là, ils appelaient ça un kickstarter. C'était les premiers kicks. Donc, elle est déjà équipée d'un kick. Ok, ouais. C'est déjà une belle prouesse pour l'époque. Attends, le kick, il ne se rabat pas ? Non, t'as... Non, trop drôle. Non, non, pis... Tu vois, ça... Eh, dieu, ça compresse pas. Ouais, ça compresse bien. Et non, non, ça ne se rabat pas. Mais bon, après, tu sais, une fois que tu as mis tes pieds... Ah, grave, mais je veux dire, c'est marrant. Bah, oui, carrément. Quand tu vois l'évolution et tout, maintenant... Ce sont pas trop... T'as trop drôles. Donc, je disais, boîte de vitesse. Hein ? C'est ça, la boîte ? Ouais. Mais non ! C'est ça. Ah, pur énorme. Ok. T'embrailles au guidon comme une moto normale et tu passes les vitesses-là. Donc, t'as les deux repères. Là, t'es au point mort, au milieu. Oh non ! Première, deuxième. Combien de vitesses, là ? Donc, deux. Deux vitesses. Alors, ça va pas très vite. Pourtant, c'est une moto, hein. C'est un 175. Ouais, quand même. Tu montes à 55-60. Ah ouais, putain, c'est à l'ancienne ! C'est à l'ancienne. Mais à 55-60, t'as l'impression que tu vas mourir. Ouais, ouais, ouais. T'as tout qui... Ça part dans tous les sens. Dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment la période entre deux guerres, les deux grosses guerres mondiales. Entre deux guerres. Ouais, carrément. T'es en plein dedans. Et tu te dis qu'elle a dû en voir quand même, hein, la machine. Ouais, carrément, ouais, putain. Parce que... Ouais, sympa. Alors ça, c'est quoi, ce petit cachet-là ? Là, t'as la petite boîte à outils. Titi-titi-titi. Allô ! Comme ça, tu peux mettre... Non, j'adore ! Ah ouais, c'est... C'était bien fait. Ah, c'est trop. Tu sais, je vais te dire un truc. Ouais. Là, je suis à Calais pour deux vidéos. Ouais. Tu sais, tu fais quoi cet après-midi ? Non. Musée de guerre. Mais non. Ah, c'était géant. Ah, je suis à fond dedans. Ah, finesse. Là, c'est bon, t'es en plein dans le... Mais déjà, c'est l'avant-goût, là. Ouais, ouais, t'as un avant-goût. Mais c'est pas facile. Franchement, t'en verras... Je vais pas dire, pas deux dans ta vie, mais pas loin. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, les connaisseurs de motobécane sur toutes ces vidéos, s'il y en a, ils vont tout de suite... Alors ça, tu me dis que c'est un véhicule super rare. Tu dirais qu'il n'a combien encore dans le monde propre ? Dans le monde propre, dans l'état d'origine, je dirais pas plus de... Pas plus de 20. Mais vraiment. Mais vraiment, je pèse mes mots parce que je suis sur plein de groupes étrangers. On est 20, 30 000. Enfin, ils collectionnent des choses encore plus rares que ça. J'en ai vu pour l'instant une toute petite dizaine. Mais souvent restaurés en plus. Du coup, forcément, ça cote super cher ou même pas ? Alors moi, je l'ai acheté 5 000. Ça vaut un petit peu plus quand même. Ça vaut 6 500 à peu près. Ouais, tu vois, je pensais plus, moi, quand même. Bah, ça monte. Ça fait que de grimper terrible. Ouais, mais purée, on est bientôt 100 ans plus tard. Ouais, ouais, ouais. Elle a bientôt 100 ans la mécanique. Mais en fait, c'est tout. Comment dire ? C'est comme, regarde, t'as les 205 GTI, tout ça. Ça vaut cher quand même. Et c'est une voiture classique. Mais c'est quelque chose qui a plu aux gens. Ça, t'as des machines dans les mêmes années qui valent 80, 100 000 euros. Ah ouais, ouais, ouais. Alors pourquoi celle-là ? Bah, parce que c'est des marques françaises. Ça n'a pas été non plus trop exporté dans tout. Les marques qui coûtent cher, c'est comme les Indianes, les Arlées. Ok. Mais dans ce style-là. Là, ça coûte une fortune. C'est américain, c'est connu à fond. Putain. Oh, c'est fou. C'est un peu compliqué. Ok, non, mais je comprends un peu. Mais ça, ouais, ouais. Après, tu peux en trouver à 2000 balles, toutes rouillées à refaire. Mais franchement, faut pas... Je vous le conseille pas. Ouais. Parce que ça va vous coûter un rein à la refaire. Parce que chaque pièce là-dessus, c'est introuvable. Bah ouais, comment tu fais pour taper. Oh, c'est la galère. Bah, il y a des pièces en Hollande. Il y a des pièces au Pays-Bas. En Autriche. Des Autrichiens, ils ont beaucoup de... Oh, pas si dingue. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, je pense que si tu casses une pièce, tu dis... Oh, ma main. Ah, tu fais... Genre même un petit phare ou quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, en plus, il est fêlé, celui-là. Alors... Ah, oui, oui, oui. Après, le verre, tu peux le refaire. C'est toujours... C'est qu'un verre. Mais bon. C'est vraiment un monde. Tu comptes la garder toute ta vie ? Ah, ouais, ouais, ouais. Bah, elle dort quasiment dans la maison. C'est... Donc, c'est même pas pour dire... Allez, dans 40 ans, je l'avance. C'est vraiment toute ta vie. Ça, non. Mais je roule avec. Je roule pas mal avec. Mais non ! Bah, à la base, si on aurait présenté que ça, je me serais habillé comme à l'époque. Ah non, ça aurait été trop bien ! Ça aurait été trop bien ! Ah, ça aurait été trop bien ! J'ai les bottes d'Aviateur de 1928. J'ai la tenue complète, en fait. Ah, là, tu m'aurais fait trop plaisir. Ouais, ouais. Mais j'aurais eu chaud à mort, là. Ah, ouais ? Parce que t'as trop chaud. J'ai toujours rêvé qu'un mec vienne avec un véhicule atypique, mais qui a le... Et merde ! Tu vois, le truc de l'adéquat. Genre style, je voulais... Ça aurait été chaud de présenter, et du coup, j'ai vu... Tu sais, les vieilles caravanes, avec les vieux véhicules des années 60. Ouais. Et si le gars, il vient vraiment habillé pareil et tout, dans le style, ce serait dingue, tu vois. Ah ouais, bah, c'est bête, tu vois, j'ai jamais su. Ok. Mais c'est pas grave, on a des véhicules. Qu'est-ce que t'as d'autre à me dire sur ce véhicule un peu... Donc, t'as la plaque d'immatriculation qui était à l'avant, et à l'arrière. Sa double plaque. Ok. Ouais, c'est marrant ça. Donc l'IMAT à l'avant, c'est celle d'origine. Maintenant, il y a une nouvelle IMAT. Bon, là, je l'ai cachée, je suis désolé. Donc, la plaque là d'origine, par contre, je l'ai encore. Là, c'est une IMAT qu'on a refait à la main. Et quand tu te fais arrêter, tu... Franchement, ils s'en foutent complètement des papiers. Ils veulent juste voir la machine. Ils sont là, c'est quoi ce truc ? Ouais, grave, ouais, putain. T'empêche, il y a un véhicule super rare, mais tu prends le risque, entre guillemets, de le rouler. Ouais. Ça me fait un petit peu peur quand même, tu vois. Si je tape un Nid Pouloko, ouah, j'ai une suée. Parce que les jantes là-dessus... Attends, il n'y a pas d'amortisseur du tout, en fait ? Alors non, c'est du rigide. À l'avant, t'as une fourche, mais regarde, on va partir... Je vais t'expliquer l'arrière. Viens de ce côté-là. Si tu veux, les jantes sont des jantes avec des pneus à talons. Donc, qu'est-ce que c'est ? Les jantes, elles sont quasiment plates, complètement. T'as juste une toute petite gorge à l'intérieur, mais vraiment infime, dans lequel le pneu vient se mettre dedans. Donc, tu dois avoir souvent une grande pressure. Là, ils se sont légèrement dégonflés, mais en moyenne, je roule à 4 barres. Ah oui, quand même. Sinon, tu déjantes. Ok. Ton pneu, il se barre. Et puis là, tu finis dans le fossé. Ouais, je vois. C'est pas terrible. La transmission, du coup, c'est pas une chaîne. Ils appellent ça... Mais non. Eh ben oui, c'est une courroie. Mais non ! C'est tous des petits bouts de vices entre eux ? C'est tous des petits pions en acier qui sont reliés. Alors là, on a fait ça pour la fiabiliser, pour pouvoir rouler sereinement, parce que d'origine, c'est une courroie en cuir. Et en cuir, c'est bien, mais quand il pleut, ça patine, ça a tendance à se retourner, et même à se dégager de la gorge. C'est quoi ? C'est du métal, ça ? C'est du métal. Ok. C'est une poulie jante. Donc en gros, t'as ta jante, et la jante est re-rayonnée dans la poulie. T'imagines la complexité pour l'époque ? Déjà, rayonner une jante, pour pas qu'elle soit voilée, c'est chaud. Ouais, c'est une agulière, ouais. Mais re-rayonner une poulie jante, qui en plus force sur la jante. Enfin, c'est un truc de fou. Ah ouais, c'est un truc de fou. Le frein arrière, donc. Oh non, le système ! Tu freines au pied là, forcément. Ok. Et ça vient se mettre dans la poulie jante, pour freiner. C'est ce petit patin là, du coup ? C'est un petit patin en... Je sais plus la matière, un genre de cuillère. Putain. Mais si tu freines beaucoup, que ça chauffe, ça... C'est pas une bonne odeur. C'est quand même ouf, le système de freinage, quoi. Ah oui, oui, totalement. Pareil, encore une fois, tu compares avec aujourd'hui. C'est dangereux, c'est très dangereux. Mais je me dis, je pense, en tant que guerre, il devait encore avoir des motos comme ça qui roulaient. Forcément. Sauf que des tas des routes. Bah, j'allais y venir, ouais, carrément. Comment ils faisaient les mecs ? Les routes, c'était des chemins de terre, quoi. Franchement, les bécanes, elles devaient être mises à rude épreuve. C'est... Ça, et puis t'as vu, bombardement, etc. Et les mecs, c'était du cross sans suspension ! Ouais, c'est ça ! Les mecs, ils se pétaient les vertèbres en faisant la route... Ah ouais, de fou ! Je suis blessé ! Bah non ! Et si, je roule en moto ! Ouais, c'est exactement ça. Donc après, t'as le réservoir entre tubes. Le nom de ces machines-là, on appelle ça des entretubes. Entretubes. Enfin, si tu veux, t'as le cadre, le tube-là. C'est entre les deux. D'accord. Et je trouve ça magnifique. C'est, je sais pas... C'est vraiment... Ah oui, c'est magnifique. C'est bien fini et tout est... C'est fait à la main. J'ai été mauvaise langue, hein. Il y a des suspensions, quand même. Ouais, ouais. Sauf que les suspensions-là, bon là, c'est un peu raide, tu vois. Ouai, dieu ! Et quand tu te prends une bosse, tu talonnes. Et quand tu talonnes, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te met un coup de marteau dans le cul. Ah ouais, 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 ouais ! C'est pas terrible. Oh, l'état de la selle, elle est vraiment dans son jus. Dans son jus. Et tu vois, je veux pas la refaire parce que ça m'embête. Elle est vraiment, bah, d'origine. Et ça, c'est du crin de cheval. Donc je peux te dire que le cheval qui a été utilisé, enfin, les chevaux, pour faire la selle... Je sais pas de quelle année ils étaient ceux-là. Non, c'est fou. Et j'allais le dire, on dirait du cheveu. Ouais, bah, c'est du crin de cheval. C'est... Oh putain, c'est dingue ! Et j'essaye de pas trop... Tu sais, quand je m'asse pas dessus, j'essaye de pas trop bouger pour pas l'abîmer. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc, le Figuro ? Alors ça, c'est un phare à carbure. Parce qu'à l'époque, bah, dans ces années-là, ça existait quand même les options avec les phares électriques. T'avais des genres de dynamo qui étaient mis sur les volants, etc. Ouais, ouais. Et là, par contre, y'avait pas de volant, forcément. Donc c'était des phares à carbure. Ça, c'est ton réservoir de carbure. Mais non ! Donc là, tu dévises ça. Tu viens mettre du carbure de calcium. C'est une petite pierre, un petit... Ça sent pas bon du tout, ça sent l'œuf pourri. Un truc de... Ouais, ouais, j'en ai là dans le garage, c'est horrible. Tu mets de l'eau, tu règles ton goutte à goutte. Donc en fait, dedans, faut s'imaginer, ça fait un entonnoir tout fin. Et ça fait des petites gouttes qui tombent sur le carbure. D'accord. Eau plus carbure, ça fait une réaction. L'acétylène. Donc l'acétylène, il part là. Là, il va dans les deux gicleurs que t'as en dessous. Parce que t'avais déjà les phares de croisement et phares de route. Tu vois, c'était déjà bien foutu. Donc tu ouvres ton gicleur voulu. Parce que t'as deux gicleurs devant, tu peux venir voir là-devant. Tu vois, tu les vois dans le... Ah oui, ok, ouais. T'as deux gicleurs. Une fois que le gaz arrive là, tu ouvres ton capotage de phare et tu l'enflamme. Mais attends, mais c'est un truc de ouf. C'est plus complexe de mettre ses feux que de rouler capotou. Ah non, mais totalement, c'est... En plus, c'est super toxique. Là, tu vois, je l'allume plus sur celle-là parce qu'il y a le réservoir qui est vraiment en dessous. Si ça vient à péter, j'ai vraiment tout dans... tu vois. Ah oui, oui. Mais je l'ai déjà fait marcher. Ça fume, bah tu veux... L'acétylène, t'as déjà vu ? Quand tu fais aux chalumeaux. Oui. Avec oxygène acétylène. Quand tu mets l'acétylène, ça fait des petites fumées noires, là. Bah là, ça fume noir à mort. Attends, tu prends tout dans le nez, forcément. Parce que tu vois, ça sort de là, la cheminée. Ah oui. Tu te prends tout dans le nez. Tu fais 10 km, t'as le cancer. Je savais même pas que ça existait, le fait d'avoir un genre de moteur, entre guillemets, avec réservoir, pour avoir de l'éclairage, quoi. C'est ça. Voilà, c'est vraiment bien fait. Et normalement, j'en ai un à l'arrière. Je l'ai encore, mais il est tellement cabossé que, bah là, j'essaie d'en trouver un. Parce que t'as normalement une deuxième... Là, tu mets un petit Y, et la deuxième durite, elle va jusque derrière. Ok. Putain, sympa. Petit klaxon, j'ai vu aussi, là ? Ouais, ça, c'est... Il va ? Oh là là ! Ah ouais. Ça y est, ça a fait son charme. Lui, il est d'origine, mais la poire, non, parce que je peux te dire que le caoutchouc, il était... Il était, ouais, tout flingué. Écoute, bah franchement, c'est sympa. Dis-moi, tu voulais dire un truc ? Y a encore un petit truc. Vas-y. La suspension. Ah, c'est ça, d'accord, ok. C'est un ressort à section carrée, tu vois. C'est magnifique. C'est... Et ça marche vraiment, vraiment bien. Ah ouais ? Donc la fourche, elle travaille en ciseaux, comme ça. Et là, t'as une petite anecdote. Donc t'as une ceinture qui date de la même année que la moto. Elle est 1927. C'est une ceinture qui devait servir pour des guêtres ou quelque chose que tu mettais, tu sais, sur tes bottes. Parce qu'elle est toute petite. Oui. C'est vraiment une petite ceinture. Et pourquoi elle est là ? Parce qu'en fait, à l'époque, les routes étaient très très mauvaises, comme on a dit tout à l'heure. Et c'est arrivé que la fourche se désassemble à certains endroits, que l'axe casse. Ah ouais. Du coup, le ciseau, il s'ouvre, et puis toi, tu te pètes la figure, quoi. Et ça, ça retient le ciseau, en fait. Comme ça, le ressort, lui, s'il veut se casser ou quoi, bah ça, ça le retient et elle va pas se détacher. D'accord. Et toi, tu vas pas finir dans le fossé. C'est un truc de fou. C'est un peu comme quand tu fais pousser des arbres. Tu l'attaches ? Ouais, c'est un même délire, je veux dire. Putain, c'est dingue, quoi. Et puis là, t'as tous des... Regarde, les petits détails. T'as des petits graisseurs. Partout. Oh, les tout petits trucs ! Ok. Ok. Tu soulèves, et hop, tu rentres. Non ! T'en a partout, hein, sur les jantes, c'est vraiment bien pensé. Eh bah, tu me crois si je te dis que ça fait au moins... Ça fait 18 minutes qu'on parle déjà de la petite moto. Oula. C'est dingue. Ça passe vite. Non, mais elle est folle. C'est vrai que cette moto-là, limite, en une vidéo, on aurait pu la faire. Pas ça, laquelle, du coup, tiens. Un image comme tu veux. T'es derrière ? Allez, viens. Alors ça, c'est une moto confort. C'est moto bécane. Mais c'est une autre dénomination. Enfin, ils ont changé de nom après. Ouais, enfin, ils ont fait deux dénominations, moto confort et moto bécane. Donc, c'est toujours la même chose, hein, toujours la même marque. Et là, c'est la version C45S. Alors, il y a des D45S. Ça, les D, c'était chez moto bécane. Chez moto confort, c'est C. L'appellation C. Elle est de 1952. Oh, putain. Ça y est, là, j'ai les frissons, là. C'est-à-dire celle-là... Celle-là... Ah non, c'est l'après-guerre. Elle est d'après-guerre, mais... Mais juste après-guerre, quoi. Cette série-là, elles ont été fabriquées, justement, à partir des années 45, après la guerre, pour remonter l'économie de moto bécane, déjà, pour qu'eux, ils encaissent un petit peu, parce qu'avec la guerre, ils en ont bien bavé. Et aussi, pour permettre aux... comment... aux citoyens de pouvoir se déplacer à moindre coût, entre parenthèses. Parce que ça, elle valait pas trop trop cher à l'époque. Donc, elle est aussi, tu vois, comme tu peux le voir, dans son jus, totalement. Elle est quand même super propre, moi, je trouve. Ouais, ouais, carrément. Elle a été super bien conservée. Je l'ai achetée, elle était toute rouillée. Ah ouais ? J'ai tout frotté à la laine d'acier, avec une petite mixture que je me suis faite. Et j'ai réussi à revoir toute la patine, je l'ai polie et je l'ai vernis. D'accord ! Et ça fait 6 ans qu'elle est comme ça, elle a pas... Donc ça veut dire que, si j'ai bien compris, t'as enlevé la rouille, ça l'a un petit peu griffée. Tu la repolis, tu la revernis, du coup, on voit plus la rouille, mais la peinture est nickel. C'est ça. Trop bien. Bah t'as quand même, tu vois, c'est son passé qui revient, mais enfin, qui revient, qui est là. Mais ça, ça ne rouille plus, hein. C'est léger. C'est figé, figé. Ouais, c'est léger. Mais c'est ce qui fait sa beauté, en fait. Bah voilà, grave, carrément. Oh putain, c'est dingue. Donc ça, c'était un 125 4 temps à soupape latérale, du coup. Les soupapes ne sont pas sur le dessus comme sur un moteur classique. Elles sont sur le côté du moteur, de l'autre côté. Et dessus, j'ai une option que j'ai réussi à trouver. Alors ça, j'en ai bavé. J'en ai bavé à mort. C'est un klaxon rotorson. Alors... On dirait un turbo ? Ouais, ouais. Un petit escargot, un turbo. Donc tu avais soit le klaxon en trompette, ou soit le klaxon comme ça, en petit escargot. En spirale, ouais. Alors, t'as ton compresseur qui est là. Tu viens, avec la manette au guidon, activer un petit levier, qui vient coller le compresseur sur le volant. Ça fait tourner ça. Ça crée de l'air, forcément. Mais non. L'air, elle monte là. Ouais. L'air, elle prend de la vitesse. Ouais. Et elle fait vibrer une membrane, comme une petite feuille d'or. C'est tellement fin, tu peux quasiment pas le prendre à la main. Tu dois le prendre avec des... Enfin, ça casse comme du verre. C'est tout fin. Et j'ai plusieurs membranes, pour plusieurs sons. Plus aigus, plus... Donc c'est un klaxon qui fait un beau bruit ? Ça fait un bruit de klaxonneux de péniche. Vraiment. Tu t'es pas prêt, tu vas voir le bruit que ça fait. Ah ouais, ça... Ah, il faut la démarrer aussi. Ah ouais, je vais la démarrer, t'inquiète pas. On la démarrera à la fin. Bah, à la fin, ouais, si tu veux. Et voilà, c'est une option. Et tu vois, de la même couleur de la bécane, c'était vraiment fait pour cette machine. Magnifique, magnifique. Une levée de vitesse ? Ouais. Putain, on dirait un truc de bagnule. Trois vitesses au réservoir. Tu vois qu'il y a quand même un peu d'évolution, hein ? Ouais. Un petit 20 ans ? Ouais, 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 quand même. Ouais, il y a un peu plus de confort. Regarde, là, t'as les suspensions à coulisses. Donc t'as les suspensions sous la selle et les suspensions sur le cadre. Donc en fait, c'est pas, comment dire... Il n'y a pas de bras oscillants comme sur des motos modernes. C'est ta roue qui bouge comme ça, en fait. C'est elle qui est amortie. Ah d'accord, ok, ouais. Voilà. Et ça marche vraiment bien. Bon, c'est un peu raide, mais ça marche bien. Là, tu montes un décalpier pour... Ah ok, oui, parce que c'est trop drôle, l'assise du passager, regardez. Tu vois, c'est... C'est du... Ah, c'est costaud, hein ? Ouais, ouais, ouais. Alors là, un truc chaud, carrément chaud, au début, quand tu connais pas, donc quand tu vois là, tu... T'es sur ta moto. Nous, on a l'habitude, nos freins, ils sont là. Oui. Là, tu freines au talon. Oh purée ! Donc en fait, c'est comme si tu freines sur une automatique du pied gauche, quoi. C'est super chaud. Tu doses pas pareil. Ah oui ! C'est pas aussi sensible. Ouais, ouais, grave. C'est... Au début, je vais pas te dire, je suis parti dans le mur, mais pas loin. C'est vraiment... C'est vraiment chaud. Ah, putain, ouais, c'est dingue. Après, là, t'as un... Un temps de sade. Donc ça, c'est aussi une option... Pour le passager, à l'arrière. Ok. Comme ça, il monte dessus, il a ses petits calepieds, il se tient là comme un... Sur un... Un... Un cheval, quoi, puis hop, c'est parti. C'est... C'est excellent. Mais c'est vachement confortable. Là, t'as un petit robri. Mais c'est quoi, ça ? Bah... Tu connais ça pas ? Ah non, du tout. Donc même sur les anciennes voitures, t'avais ça sur les... Sur les... Les jupes, etc. Ok, ouais. C'est un enjoliveur de garde-boue. Mais non. Avec le petit F, donc on appelle ça un robri. Oh putain. J'en ai un à l'arrière, j'en ai pas à l'avant, mais je suis en train d'en aller rechercher. On apprend plein de choses, hein. Bah oui, c'est... Putain, c'est fou. Oh, le pot d'échappement ! Trop drôle. C'est un pot d'échappement en queue de poisson, ou queue de carpe. On est toujours sur une de temps, là ? C'est un cas de temps. Ah, c'est un cas de temps. D'accord, ok, ok. Et regarde, tu vois, ça fait vraiment une queue de poisson. Ah ouais, ouais, grave ! C'est incroyable. Ah, c'est vraiment tout fin, ouais. Et c'est pour atténuer un petit peu le bruit. Parce qu'ils se sont pas trop embêtés à l'époque. T'as le tube. Et le tube, en fait, il s'arrête là. Mais c'est juste un tube, quoi. Donc ils ont fait un genre de silencieux vide et une queue de poisson pour un peu limiter le bruit. D'accord. Et ça fait beaucoup de bruit ? Ça fait quand même un petit peu de bruit. Ah, tu vas voir, je pense que tu vas kiffer à mort. Ok, ok. Donc voilà, le petit carburant classique. Ouais, classique. Les petits enjoliveurs sur le côté pour poser tes petits genoux sur le réservoir pour être plus confort. La fourche télescopique. Et ça, c'est une moto, du coup, que t'as acheté combien ? Alors celle-là, je l'ai acheté 1000 euros. Ok. Non tournante. Du coup, dans l'état que je t'ai dit. Il y a combien de temps ? Bah ouais, ça fait au moins six ans. Au moins six ans. Et aujourd'hui, comme ça refaites, tu dirais combien ? Celle-là, dans l'état-là, 2000-2005. C'est pas cher. Mais non, c'est pas cher. Vous pouvez vous faire plaisir sur des vieilles bécanes, hein. C'est... Ouais, grave. Mais ouais, c'est un plaisir, mais... Alors, c'est ça. Est-ce que ça a un plaisir de conduite ? Ah, carrément. Mais... C'est casse-gueule, hein. C'est... Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ma femme, elle adore monter derrière celle-là. Elle adore un truc de fou. Elle se sent bien. Elle est beaucoup plus haute que moi. Donc, elle va au-dessus de ma tête. Ouais, ouais. Mais par contre, dès que je passe une vitesse... Parce que tu vas voir... Tu vas me dire, mais t'es vraiment un malade. Quand j'ai ma femme derrière, je dis, bouge plus. Parce que si elle bouge pendant que je passe ma vitesse, on peut se péter encore une fois la figure. Est-ce que tu lèves la main, en fait, ouais ? Bah attends, tu vas voir. A ton avis, comment j'embraye dessus ? Oh bah, du coup, je te dirais peut-être ça ? Ouais. C'est l'embrayal. Mais non ! Bah si ! Ils ont été jusqu'au bout, ouais. C'est vraiment bizarre. Au guidon, c'est un rappel d'embrayage, tu vois ? C'est juste un point de patinage, on va dire. Ah d'accord. C'est tout. Mais tu peux pas passer ta vitesse avec ça, c'est impossible. Fais vraiment un cool feeling ? Bah là, t'as rien du tout, hein. Ah ouais, d'accord, ok. Et ça, c'est quoi, cette artère ? Non ? Ça, c'est le petit levier pour le klaxon. Ah, ok. Tu viens coller le petit compressif. Ah, c'est dingue. Donc, tu étais dessus, tu embrayes, et tu passes ta vitesse au réservoir. Ah ouais, 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 ouais. Alors, tu gères ça, tu gères ton frein arrière au talon, tu gères la circule... Ouah, tu viens fou. Et alors, tu conduis ou pas des motos classiques aujourd'hui ? Ah ouais, ouais, ouais. Donc alors, c'est vraiment complètement différent, faut pas te tromper. Ah, ça fait bizarre. Mais j'adore rouler avec ça, tu vois. C'est vraiment, tu chill quoi. Ouais. Et j'ai déjà été en ville à la plage de Calais, tout ça. Ouais. C'est chaud, ouais. Oh ouais, la circulation moderne, ça vaut pas. Ouais, c'est chaud, ouais. Un autre truc. Ça, c'est normalement, t'as un vieux bouchon de réservoir vraiment pas beau. Et ça, c'est un bouchon de réservoir Motaz. C'était un accessoiriste à l'époque pour Motobécane et pour aussi d'autres machines qui proposaient des superbes accessoires comme ça, qui reprend la forme du décalco. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est superbe. Donc, tu lèves la petite queue. Ok, ouais. Tu déverrouilles le joint. Bon, là, ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas... Hop. Ok. Et voilà. Et tu vois, c'est gravé dedans. Bouchon, Motaz, Made in France, breveté... Oh ! 20 000 euros le bouchon ! Voilà ! Hors taxe ! Le compteur est déjà sympa, par contre, tu vois. Ouais. Un beau petit compteur. Ouais, ça fait vraiment déjà moderne, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était déjà bien pensé comme machine. Ouais, quand même. Et l'accélérateur, du coup, quand même, là... Bon, bah là, celui-là, il est vintage, hein. Tu vois, il y a une poignée 9 à gauche. Et à droite, c'est un peu un truc du bled. Oui. Parce que la poignée qu'ils vendent maintenant, j'ai jamais réussi à la faire rentrer. J'ai tout fait... Ouais, 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 je fais aller. Ouais, c'est bien. C'est bien comme ça. Là, devant, normalement, t'as aussi une plaque. Sauf que là, je l'ai enlevé parce que, à la base, t'as pas le droit de rouler avec la plaque devant. Ok. T'as plus le droit. En cas d'accident, l'autre, tu le cisailles. Ah oui ! Ouais, c'est un vrai couteau, un vrai couteau. Bon, bah franchement, sympa. Et encore une anecdote, et après, on passe à autre chose. Vas-y. Le monsieur qui l'avait avant, il a pris la bécane il y a du coup très 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 longtemps, et il a fait un road trip sur la côte basque. Oh putain ! Et il a mis chaque décalco de chaque ville qu'il a visité avec la machine. Ok. Oh purée ! Énorme ! Andai, Saint-Jean-de-Luz, Zapiakbat, Biarritz, Bayonne. Mais c'est beau, tu vois, c'est... Elle a l'histoire, celle-là. Et du coup, ça, je l'ai tout de suite vernis, ça ne bougera plus. Implicable. Tu penses qu'elle a combien de propriétés à cette moto ? Trois. Seulement ? Ouais, j'ai son historique. Il y a le monsieur qui est là dessus et son nom est là. Parce qu'à l'époque, ils gravaient souvent leur nom dessus. Regarde comment c'est beau. Donc ça, c'est le premier propriétaire. Je ne sais pas s'il est encore vivant. S'il est encore vivant et qu'il le voit, ben voilà. Mais si dingue ! Donc elle vient de Ouastcal, dans le Nord, et ça, c'est le Saint-Christophe. Alors qu'est-ce qu'il s'écrit dessus ? C'est pour les croyants, c'était pour te protéger. Regarde, crée Saint-Christophe. Et pas rassuré. Et pas rassuré. Ouah, c'est fou ! Et tu vois, c'est beau, c'est rifté vraiment dedans. Ouais, carrément. Et le deuxième propriétaire, c'est un monsieur qui habite pas trop loin, un collectionneur aussi, qui est sur âge. Et puis, ben, moi je suis le troisième. Putain, c'est fou ! Mais le premier propriétaire, il serait content, je pense, de voir que c'est toi qui l'a... Ah ouais, ouais, totalement. Quelqu'un de passionné, qui fait attention, etc. Bon bah top, hein. On a tout dit, je pense. Bah ouais, ouais. Et puis après, on les fera démarrer, ça sera plus... Ouais, grave, on fera ça à la fin. Ça, c'est quoi, c'est encore plus récent ? C'est un peu plus récent, forcément ? Ouais, bah en fait, on va le faire dans l'ordre. Ouais, voilà, c'est dans l'ordre. Bah vas-y, on part sur la... la petite mémère, là. Allez. Alors, voilà. Elle est vraiment jolie, celle-là. Ouais, ça c'est... Enfin, c'est vraiment plus moderne. C'est plus moderne, déjà. Ça, c'est ma préférée. C'est avec celle que je fais le plus de kilomètres, quasiment 6000 à l'année. Ah, quand même ! Ouais. Ah ouais, quand même, purée ! J'ai le permis, j'ai le permis moto, enfin, le permis vraiment moto-moto, tu sais, depuis quelques... plusieurs années. J'ai le permis voiture, etc. Bien joué en mob. Là, d'ailleurs, on revient avec mon petit cousin. Bah, il est pas là, parce qu'il a pas pu venir. On revient à road trip. On a été faire plus de 300 kilomètres en mob. Ah, trop bien. On a été à Saint-Valéry, le Croteau. Et c'est vraiment kiffant ? Ah ouais, ouais, ouais. Par contre, t'as mal au dos, t'as mal aux fesses, t'as mal partout. Mais c'est carrément bien. Ouais, trop bien. Donc ça, c'est une moto bécane D89. Donc il y en a, ils vont me dire, ah non, 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 c'est une AV89. Non, 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 non. C'est une D89. Pourquoi ? C'est une série de places. C'est une vraie de places sur la carte grise. T'as un phare avec des... Comment ? Du refroidissement en dessous. Des petites violettes. Pour refroidir l'ampoule. Qui a un code phare aussi. Phare de route, phare de croisement. D'accord. Alors qu'une mobilette, normalement, c'est juste un phare terminé. T'as pas de... Elle a les amortisseurs à l'arrière. All in's ? Voilà. Préparez tout ce qu'il faut. Avec les petits cale-pieds. Bon, ils ont pris un peu de jeu. Tu vois, ça, c'est les 300 km. Elle a pas aimé. Ah purée, ouais. C'est pas grave. Ça marche encore. Faut juste que je fasse une révision. Le moteur, c'est un AV7 à gros transfert, avec les grandes ailettes comme ça. C'est assez spécifique. Donc en gros, ce moteur-là, il est pas bridé. Donc d'origine, tu prends plus de 65 km heure. Ah oui, ouais. Mais c'est beau pour une mobilette. Ah ouais, carrément. 50 une MOB. Ouais, carrément. Donc je prends même 75. Ouh. C'est un truc de fou pour une MOB. Ça, c'est pas d'origine. Et puis, ils vont pas aimer. C'est un allumage électronique. Mais les allumages d'origine, c'était fiable à l'époque. C'est plus fiable maintenant. Parce que c'est vraiment pas de la bonne qualité. Ouais, et puis le but, c'est que si tu la roules, faut pas être embêté. Oh ouais, non. Ah non, mais j'étais assez embêté comme ça, en roulant d'origine. Donc j'ai mis un allumage électronique. Je te dis, ça fait plus de 10 000 bornes que j'ai jamais été embêté. Ouais, donc ça, c'est bien aussi. Bah voilà, carrément. Et puis, ça dénature pas trop la MOB. Bah, moi qui connais pas trop, j'aurais pas cru que c'était un truc. Bah, tu vois, si tu connais pas... Ça, c'est une quelle année, tu m'as dit ? 66. 66, elle, ouais. Ok, on avance un peu dans le temps, ouais. On avance un petit peu. On commence à avancer. Là, euh... Pédale ? Celle-là, elle a des pédales. Ah, celle-là, elle a des pédales. C'est-à-dire que tu peux rouler en tant que vélo, si tu veux. Ouais, mais alors, je peux te dire que tu roules en vélo. C'est balaisé, ouais. Oh, putain, ouais. T'as plus de jambes. Petite histoire. Pourquoi il y a un lion dessus ? Pourtant, c'est une motobécane, tu vois, ça n'a rien à voir avec sa marque. Le premier propriétaire, c'était un maraîcher, dans l'Eau d'Omarois, donc près de Saint-Omer, pas loin d'ici. Et en fait, c'était deux frères maraîchers. Ils avaient tous les deux la même MOB. Et à chaque fois, bah, ils se trompaient de MOB tous les deux. Ça les saoulait un peu. Enfin, il y en a surtout un à qui ça l'a saoulé. Il a pris le lion de sa 203, la petite voiture Peugeot, c'était une 203, je crois, qui avait sur le capot, et il l'a mis sur le garde-boûte. Ça sera la mienne. C'est ça la mienne. Franchement, on dirait de l'origine. Mais carrément, ça lui va bien. C'est magnifique, c'est... Ouais, c'est ouf. Mais pareil, normalement, t'as pas le droit de rouler avec ça. Ouais, parce que pareil, c'est dangereux. Bah, carrément, c'est... La MOB à main de max, ça laisse tomber. Putain, c'est fou. Donc voilà, celle bi-place, les petites sacoches. Super celle, elle est trop belle, la celle. Ouais, bah ça, c'est une neuve, parce que celle d'origine, elle en pouvait plus. La celle d'origine, elle est encore plus belle. T'as fait les celleries, même des valises et tout, non ? Alors ça, c'est... Vsx, c'est une dame Svetlana Markovic qui fait ça à la main. C'est une tuerie. Putain. T'as vu comment elles sont belles ? Ouais, grand. T'as toutes tes... Fabrications artisanales. Normalement, t'as même un petit drapeau français, il est là. Tout est fait à la main. Elle te fait tout ce que tu veux sur mesure. Ah, trop bien. Ah, c'est une tuerie. Ah oui, grave. Donc euh... Pause de pilotage. Vas-y, vas-y. Petit compteur, tout ça. Et tout fonctionne. Et tout fonctionne, même le compteur. Ah ouais, ouais. C'est trop bien, ça. Ça, ça n'a pas de prix. J'essaye à chaque fois d'avoir tout qui fonctionne sur mes machines. Là, il m'est arrivé une mésaventure là-bas en road trip. Le rétro, tu vois, il bouge un petit peu parfois. Et le bouton du code phare, pouf, il a pété. Là, j'ai eu le mort. Ah ouais, parce que là, c'est beau de faire ça, je crois. Ouais, ouais. C'est un petit peu chiant trouvé. En termes de ta révision, cette moto... Celle-là, t'es... Ouais, 2000. Mais tu vois, là, c'est cher quand même. Ah, c'est cher, là ? Pour une mobilette, tu vois. Les mobilettes, pour ceux qui sont dedans, en quelques années, elles ont pris des cotes. C'est... C'est n'importe quoi. Avant, ça, tu payais 300 balles, 500 balles. Ah ouais. Il y a 5-6 ans, 7 ans. Ok, ouais. Donc, ça a quand même fait... Ah ouais, c'est impressionnant. Fois 2, fois 3, fois 4, selon les machines. Chaque pièce là-dessus, ça vaut cher. C'est ça que je trouve malheureux. C'est ça aussi qui m'a freiné dans les mobs, parce que c'est devenu, je ne sais pas dire inaccessible, mais je trouve ça trop cher pour une mobilette. Ouais, c'est le délire. Et la couleur, c'est une couleur chaudron. Chaudron, ok. Et en Guadeloupe, ou en Guadeloupe normalement, ils appellent ça la Grenade. Là-bas, c'est une institution. Ah ouais, la chaudron, c'est une institution. Tu vas là-bas, tu vas en voir partout. Ok. Et puis c'est de père en fils, de mère en fille, tout ce que tu veux. Ah ouais, ils vont au champ avec la Grenade. J'avais même pas qu'il y en avait la bonne. Ah ouais, ils adorent ça. Je crois que c'est en Guadeloupe, si je ne dis pas de bêtises. Mais je sais que c'est dans ces eaux-là. Donc c'est quand même costaud alors, s'ils vont dans les champs. Ah mais carrément, mais c'est increvable. Ah ouais ? Ça, c'est bien ça. C'est un petit tracteur en fait, en version mobilette. Ah ça, c'est bien. C'est super beau. Et après, tu as des petites spécificités, genre le bouchon. Tu vois, donc dessus, c'était noté, graissé, castrol, self-mixing. Il te disait quoi utiliser. Là, tu as le M de moto-bécane, avec un vibrequin, un cylindre, tu arrives à le deviner, et les deux ailes. Ok. Ça, c'est ta jauge. C'est ta jauge. Ça, c'est pour savoir ce qu'il te reste en essence. Combien il te reste en essence. Tu la sors rapidement et tu vois où c'est mouillé. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, en vrai, c'est pas con. C'est tout simple, mais c'est pas con. Mais carrément. Et en consommation, je fais un litre 5 au 100. Non. Tu consommes rien. Putain, c'est éco d'homme. Mais carrément. C'est super. C'est pour ça que ça a été beaucoup vendu, un litre 5 au 100, bordel. Et ça, par contre, ça se roule facilement. Par rapport à celle-là, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Tu pars, tu démarres, comme un scooter. Il n'y a pas de vitesse. Non, tu t'accélères. Tu as un variateur, comme un scooter, et il s'ouvre plus ou moins selon tes tournements. Et c'est silencieux ? Ouais, quand même. Ça fait un petit bruit, mais tu veux que je la démarre ? On va faire la dernière, vite fait ? Vas-y. Bah, du coup, tu vois, ça a moins de charme, ça, je trouve. Ça a moins de charme. Ça a moins... carrément. Non, mais j'en ai encore vendu plein, là, il y a quelques semaines, parce que des machines dans ce genre-là, je sais pas, ça m'attire pas, ça m'attire plus. Bah, du coup, c'est vrai que... J'aime tellement les anciennes. Ça, c'est une 51 Super Black. C'est une série spéciale qui a été entièrement restaurée, de A à Z. On est sur une quelle année, là, du coup ? Euh, celle-là... Oh, je sais plus. Je crois que c'est dans les années 80... 79, ouais, dans les années 80. Ok. C'est déjà beaucoup plus récent. Ouais, c'est déjà beaucoup plus récent. Ouais, ouais, ouais. Là, on voit vraiment la vraie évolution. Ah, là, carrément. Là, c'est moto-bécane, mais ça passera bientôt chez MBK. Et on appelle ça, du coup, une MBK 51. Enfin, c'est sa dénomination commerciale. Donc là-dessus, elle est pas d'origine. Enfin, tout ce qui est cycle, c'est d'origine. Enfin, en partie. La fourche, elle a été changée, forcément. Par contre, niveau moteur, on a... Le bas moteur, tout est préparé. C'est monté sur cale. Enfin, je vais pas faire tout un détail. Ah ouais. Là, c'est un cylindre Bidalo, pour ceux qui connaissent. Oui, oui, oui. Normalement, elle a l'Aculas Bidalo, à grandes ailettes, mais là, on a une petite Doppler en attendant. Elle est en cours de finition sur le moteur. Le pot Doppler, mais normalement, on a encore un autre pot. Elle est bien préparée quand même, et ça avionne. Ah ouais, ouais. Ouais, bah celle-là, elle doit voigner, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et avant, on avait un autre moteur dessus, se lever et tout. Mais non. Ouais, je te jure. On a serré il y a pas longtemps. Pas par cause de réglage. En fait, si tu veux, le Nikasil du cylindre, il s'est arraché. Mais j'étais pas pauvre, j'étais pas en surchauffe, on n'a rien compris. Des fois, la mécanique, t'as vu, c'est un truc de... Le Nikasil est arraché, et on roulait même pas vite. Bah merde, c'est quoi ? Ouais, et puis ça, c'est une réparation chante. Faut la renvoyer, re-Nikasil, du coup, repiston. Ouais, ça vaut... C'est un peu chiant, ça. Du coup, on a tout changé. Donc ça, ouais. Celle-là, elle fait vraiment récente, quoi. Le pot... C'est un pot tout récent, ça va ? Bah ouais, ouais, ouais. D'origine, tu sais, c'est pas comme ça. C'est vraiment un petit pot... Un petit pot biloute, là. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est une moto que tu roules, ça ? Ouais, c'est une petite mob qu'on roule. Ouais, ouais, ça, c'est... Combien de kilomètres à l'année, tu dirais ? 800. Ouais, beaucoup moins, quand même que... C'est un mob plaisir pour faire un peu le con, quoi. Parce que, bah, tu vois, je suis pas vieux, j'ai 24 ans, mais j'ai aussi connu forcément les 50, hein, quand j'avais 14 ans et tout ça. Là, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, maintenant, qui ont un paquet de 50 qui marchent à mort, mais des trucs qui avionnent, quoi. Ouais. Moi, j'arrive avec la mob, je suis là... Il commence à faire les... Je leur mets une dérouillée. Non ! Oh, putain ! Oh, ouais, ouais, ouais ! Ah, là, ils font la gueule, là ! Il s'est arrêté, tout, ma femme, après, c'est sympa, tu vois. Oui, oui. On rigole, il s'arrête après, mais c'est quoi, ça ? Bah, je fais ça une mob, gros ! Et toi, tu prends combien avec ça ? Bah, là, je suis encore en rodage, mais, enfin, déjà, on a déjà tapé des petites bourres, quand même. Je suis déjà à plus de 90. Ah, oui, ça marche pas. Mais du 0 à 90 en... super vite, hein. Ouais. Ah, ouais, ouais, un truc de fou ! Et avant, j'en avais une autre, je prenais 128, et je l'ai vendu. Je l'ai vendu, d'ailleurs, le cadre et tout, il y a peut-être 2-3 jours. Et j'étais avec un bon gros moulin dessus, allumage MVT et tout le tralala, mais celle-là était trop dangereuse. Ah, ouais, putain. Ouais, elle partait en wing, elle partait... Elle vrillait tous les côtés, ouais, ouais, ouais. Eh, ça marche, en fait, il faut pas sous-estimer ! Mais ouais, ça marche, une MOB. Et tu peux faire marcher une MOB avec pas grand-chose. Ouais, OK. Si tu fais la petite config à pas cher, t'en as assez. Et ça doit être un bon confort de roulage, quand même. Ouais, quand même. Bah, t'es bien haut, t'es bien installé, c'est confortable, t'as des suspensions partout. Ah, c'est marrant, tu vois, on retrouve une chaîne... Bah ouais, c'est classique. On retrouve... Oh, mais franchement, là, c'est vraiment pas ancien, hein. Non, 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 bah non, non. Puis elle a été restaurée, mais même, enfin, je veux dire, d'origine, elle sortait comme ça, hein. Et donc ça, pareil, un petit prix, tu saurais donner ? Deux mille, deux mille... Deux mille... Deux mille, deux mille, ouais. OK. Voir un petit peu plus, ça peut dépendre. Alors, c'est clair, pour quelqu'un qui veut une cinquante, un jeune, etc. Ouais, il va prendre une cinquante. Il mettra jamais deux mille... Ouais, non, moi, non. Ah, moi, j'ai fait une vidéo, dix jeunes, dix mobilettes. J'ai fait filmer dix jeunes et dix mobilettes. Je l'ai vu, celle-là. C'est sympa, ça. Mais tu vois, les prises là-dessus, c'est pareil, c'est déconnant. Enfin, moi, deux mille euros, ça me... Sérieusement, tu vois, ça fait... Oui, ça fait chier. Ouais, ouais. Mais là, en restauration, tu comptes la peinture, tu comptes le moteur, le machin. Pfff, t'arrives à un prix, t'es bien plus que deux mille euros. Ah oui, oui, oui. Mais bon, après, tu comptes pas, quand tu restaures. Ouais, c'est... Mais ouais, du coup, c'est marrant, après avoir fait tous ces beaux projets-là, tu dirais, ta réaction de ça, c'est... Bah ouais, c'est pour ça qu'on l'a fait en dernier. Mais c'est joli, hein, mais voilà. Ok. Mais c'est bête qu'on s'est pas connu avant, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'en avais plein, plein, plein. Elles seraient plus, je pense, à tes abonnés et tout. J'en ai encore plein, mais qui sont pas... Enfin, là, ici, je les ai ramenés pour te les montrer est-ce qu'on a de la place, du coup. Mais là où elles sont, normalement, je pourrais pas trop te faire venir, c'est un peu le bazar, quoi. Ok. Et tu me disais, t'as eu combien de motos à ton paroxysme ? Si je compte tout ! Avec les motos modernes ? Ou que les motos... Tout ce qui est ancien. Motos modernes, t'appelles ça quoi, motos modernes ? Bah, 450 WRF, super motards... Normalement, je t'en parle des anciennes. Que les anciennes ? Plus de 70. Ouais, quand même. Plus. Beaucoup plus, même. Je pense, 80, 90. Non ! Ouais. Mais je te le jure, sur la tête de qui tu voudrais... Tu pourrais... De toute façon, dans les commentaires, Sony, tout ça, Léand, si vous le voyez la vidéo, vous pouvez me le prouver. Témoigné ! Témoigné, ouais, ouais. Ils me connaissent, ils savent. Mais donc t'achètes, tu revends ou tu... Bah non, en fait, à la base, j'achetais, je gardais. Je stockais, je restaurais, etc. 80 bacon. Ouais, mais je te jure, j'en ai eu, mais... Mais t'avais un hangar spécial, alors ! Ouais, 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 tout était stocké dedans, j'avais fait un petit musée. Non ! Mais oui ! Et là où elles sont stockées actuellement, si tu veux, c'est... J'ai fait tout un mur en bidon, en acier. Tu sais les petits bidons de 2 litres, là ? Oui ! J'ai tout un mur. Les anciens bidons ? Ouais, les anciens bidons. Qui habillent le mur, elles sont toutes avec des petites plaques, des nanana... Enfin, j'ai mis un peu en scène, tu vois. Ouah, sympa ! Mais avant, c'était encore plus joli que ça, j'avais vraiment fait un musée. C'est... Et mon rêve, du coup... Pourquoi je les ai vendus, du coup ? Financièrement, tous des petits soucis, etc. Pas comme tout le monde, forcément. J'ai dû m'en séparer, je le regrette, maintenant. Mais mon rêve, c'est ce qui va se faire. Avec ma femme, on essaie d'acheter une grande maison, avec un... Surtout un hangar plus grand que la maison. Et je veux faire un musée, dans lequel je pourrais faire visiter le musée aux gens, et pouvoir expliquer l'histoire des machines, etc. Tu vois ? Expliquer la marque, expliquer... Voilà. Moi, j'aime bien échanger avec les gens, en fait. Ah, mais ça, ça se voit. Tu vois ? Ah bah, il faut qu'il vaut plutôt que bien. J'achète pas des choses pour dire de me la péter, d'avoir... Ouais, tu vois, j'ai claqué. J'en ai rien à foutre. Le truc qui vaut 500, qui vaut 20 millions, Genre, les brocantes, c'est tout con. Je prends la bécane, je vais à la brocante, je me balade avec, habillé en époque. Et là, je fais kiffer les gens morts. Ah ouais ! Ils adorent. Je fais monter les gamins dessus. Je veux même faire des tours à des personnes derrière. Tu participes à des meetings, des trucs et tout ? Ouais, je fais beaucoup de rassemblements. Oh, énormément. Si t'as des adresses, donne. Parce que souvent, il se passe des choses, et j'étais pas au courant. Bah non, mais en plus, c'est vrai que c'est assez fermé comme truc. C'est pas facile de tout connaître, les événements. Et j'ai une petite chaîne YouTube, je fais... C'est basé que sur les machines anciennes. Donc les mobs, les voitures... Mais les voitures, j'ai pas encore commencé. C'est MECA. Donc M majuscule, E c'est A. MOB. Tout con. MECA MOB. C'est vraiment basique. C'est marrant, ça fait penser un peu au mot moto-bécane. Ouais, c'est ça. C'est MECA MOB. C'est un super nom, je trouve. Ouais, c'est pas mal. C'est tout simple. J'ai 993 abonnés. Bon bah les gars, faites passer les 1000. Passez les 1000. Faites les 1000, les gars. C'est juste... Faut que ce soit... Non, facile, je pense. Je les connais, ça va être facile. Ouais, c'est sympa. Alors... Attention. Alors là... Est-ce qu'on fait le démarrage des 4 ? Bah peut-être, ouais. Comme ça, au moins, les... On fait ça. Ils vont pas trop patienter. Ils vont se dire, bon, on voudrait quand même les entendre. Tu veux qu'on commence par quoi ? Et bah on va commencer de... Comme on a fait. Du coup, on va commencer par celle-là. Donc là, les gars, on va démarrer la bête de 1927. C'est ça. Et celle-là, beaucoup de bruit ? Ah, ça fait quand même du bruit. Franchement, ouais. Et l'échappement, tout est d'origine. Alors, normalement, d'origine, là-dessus, tu as un robinet que j'ai encore. Mais si tu veux, ça prend de l'usure. Et c'est un robinet avec un petit tiroir conique. Et ça se... À force, le métal, il se bouffe. Et ça fuit. Donc là, je suis en train de le refaire. Et d'origine, tu as un tuyau en cuivre, tout spiralé, qui va se mettre dessus. C'est plus joli. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Mais bon, ça fonctionne. Alors, c'est tout courant. Tu ouvres ton robinet, forcément. Oui. Tu amorces. Et ça va pisser. Voilà. Et ça, c'est bon. Donc là, la cuve, elle est pleine. C'est à l'ancien. Ah ouais, ça a lancé. Donc là, une fois que ça s'est fait, tu te mets en position. Vas-y. Tu as ton décompresseur. Ah, tu peux décompresser ou quoi ? Ah ouais, tu es obligé. Donc ton décompresseur, il est là. Regarde sur le moteur. J'appuie, ça ouvre une soupape. Ah putain. Pour avoir moins de compression et moins forcée sur le kickstart. C'est déjà ingénieux quand même à l'époque. Mais carrément. Putain. Ton accélérateur, du coup, c'était un petit levier. C'est pas une poignée. Ah d'accord, ok. Donc là, attends, je réamorce un petit peu. Vas-y, vas-y. Bon, ça fait longtemps qu'elle n'a pas démarré. Donc, excusez-moi, si elle démarre... Pas de bille. Pas de souci. En tout cas, d'abord, je fais quelques petits clics pour bien... Amorcer, ouais. Voilà. Et là, c'est parti. Oh, regarde. Oh, elle a bien démarré. Ah, mais là, je suis dans l'époque, là. Ah, ouais, là, ouais. Le bruit, il te les ramène dans l'époque. Ah, mais là, ouais. C'est comme ça. Ouais, ouais. Voilà, énorme. Voilà, énorme. C'est un bifrayé, c'est toi. En fait, on passe à sa vitesse. C'est vraiment rustique, hein. Ok, bah, ça va. T'as pas peur de la casser quand tu la roules ? Non, ça va. Enfin, tu sais, tu dis quand même, t'as tout le vieux. Ouais, je fais attention quand même. Avec la boîte, t'as du tout, etc. C'est vrai que c'est un petit peu chaud. Mais, t'as vu le bruit que ça fait quand même ? Ouais, j'attends. Putain. Ok. Celle-là va faire aussi un beau bruit. Celle-là va vraiment me ramener dans la période d'après-guerre. Ça, j'adore. Oh, c'est là le bruit qu'elle va faire. Le robinet à tiroir, t'entends le bon petit clac. Ok. Donc là, j'amorce aussi. Hop. Je pense que celle-là, ça va être quelque chose. Bah, c'est vraiment un joli bruit. Franchement. Un peu d'échappement poisson. Ouais. Oh, oui. Attends, parce que c'est un captor, donc... Ça paraît pas... Mamie, c'est peut-être à 125, mais elle te met des retours de l'espace. Oh, oui, 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 oui. Oh, là, là. Oh, là, là. Oh, là, là. Oh, là, là. J'allais dire, le ralenti, il est bas. Ouais, il est bas. Non, elle est froide. Allez, ma pépette. Repars. C'est un peu capricieux comme moi. Ouais, ouais, je me doute. Encore, ça va, elle démarre bien. Ouais, elle démarre bien. Encore. C'est un petit coup, tu vois. Un petit coup de vanne. Oh, là, la pépette. Elle est timide pour la vidéo. Non. Ça va être beau, quand même. Ouais. Vous allez tous rouler, comme ça, avec l'arsenu. Mais les klaxons, mets-moi les klaxons. Ah oui, c'est le klaxon. Alors là, je vais appuyer sur mon petit levier au guidon. Ouais. Il est fou. Vas-y. Oh, là, là. Et non. C'est physique. C'est physique. Oui, oui, oui. Et toi, t'as le professeur. Tu vois. C'est pas de là. C'est pas de là. C'est pas de là. Non, c'est énorme. Ça fait mal aux oreilles quand même. Il existe des modèles de motos comme ça, dans beaucoup plus gros, si tu perdrais. Ouais, 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 ouais. Tu sais, le bruit que ça devrait faire. Ah, c'est énorme. Et pour le faire caler là-dessus, t'as pas de coup de circuit. Donc, il a fait caler au starter. Hop, je ferme le starter. C'est comme ça qu'ils faisaient les mecs pour être à la route. Ouais, ouais, ouais. Et, ouais, motobécane, tu viens de me poser la question. Ils ont sorti des très grosses cylindrées. Des 250, 350, 500. 500. 500. Des 500 super culasses. Ça, faut que tu regardes, mais ça vaut ultra cher. C'est 16 000 balles. Ouais. Ça, c'est mon rêve ultime. En fait, c'est le fleuron de la marque. C'est le rêve de n'importe quel collectionneur de motobécane. En fait, en gros, la super culasse, t'as un cylindre, bon, un 500 mono. Donc, un gros bazar. Et la culasse, elle est immense. C'est pour ça qu'on appelle ça une super culasse. Ah oui, et puis... Je te jure, la culasse, elle est large comme ça. Ouuuh. Mais, faut imaginer le moteur, c'est un truc... Moi, ce que j'imagine, c'est le bruit de la moto. Ah, c'est énorme. Ça te met des coups de claquettes. C'est vraiment ce que tu vois dans les reportages de guerre et tout. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Non. T'es dessus, limite, le mec, il saute avec la moto. Ouais, ouais, ouais. T'es au ralenti, tu sais, tellement que ça donne des... Mythiques. Ah, des mythiques, ouais. Mais, malheureusement... Ah, une autre fois, peut-être. Ah, ouais, peut-être. Bon, là, la petite motobécane, bon, plus simple. Ça, ça démarre normalement. On dirait une petite tronçonneuse. Ouais, ouais, c'est trop beau. Mais, tes véhicules, ils démarrent super bien. Allez-y. Mes machines, elles roule, elles tournent. C'est prête à partir. Ça, c'est bien. Ouais, ça, tu dois vraiment trouser à fond. Ah, ça a été merveilleux. Ouais, c'est... 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 Celle-là, c'est... Celle-là, elle doit faire un bruit du diable, par exemple. Ça va. Ça va ? Oui, ça va. Regarde, t'as pas vu le moteur flottant ? Qui voit, ça bouge ? Ouais, je vois pas. Vraiment. Bon, bah, du coup, celle-ci. La petite 51. Alors, pour pas que la roue, elle touche, parce que, en fait, ça entraîne un petit peu la roue, vu que c'est pas le variateur d'origine. Ah oui, ouais. Ah ouais, ça démarre vraiment nickel. Ah ouais, mais... On sent qu'elle, elle est énerve. Le bruit est juste bien. Ouais, c'est pas bruyant, en vrai. Non, c'est bien, c'est bien. Alors ça, par contre, c'est ton dernier véhicule, du coup. On peut l'appeler la péniche. La péniche. On a le klaxon de péniche. Et là, on a la péniche. Là, on a la péniche. Voilà. C'est super long, les gars. C'est super long, super lourd, super gros. Enfin, c'est hors norme, c'est américain. Ce qui est fou, c'est que j'ai eu un Iveco, là, un bleu, tu sais, il faisait 7 mètres de long. Oui, ils t'ont rallongé, là, le super long. Et ça, ça fait 6 mètres 60, c'est ça ? 6 mètres 30. 6 mètres 30, mais tu te rends compte ? Ça va bientôt la longueur de ton Iveco. Mec, c'est dingue ! Je connais pas les voitures, moi, honnêtement. Ah, tu connais pas les bagnoles ? Non. Ça, c'était mon rêve. Ah, ça, c'était vraiment mon rêve, tu vois. C'est... La Lincoln Continental, c'était la bagnole que je voulais. Je la voulais dans ce coloris-là. Enfin bref, je suis chiant, donc quand je veux quelque chose, je veux que ça soit tac-tac-tac-tac. Je l'ai cherché pendant des années, je l'ai jamais trouvée. Il fallait la faire importer. Ah ouais, des années ! Ouais, franchement, ouais. Il fallait la faire importer. La faire importer, ça coûte une fortune, parce que maintenant, les containers sont très chers. Oui. Euh... L'homologation, c'est chiant. Dans tes abonnés, il doit y avoir plein qu'ils ont dû le faire, c'est vraiment chiant. Je voulais pas faire tout ça, enfin... Et aux États-Unis, franchement, ils les vendent encore cher. C'est ça qui m'a choqué, parce que je me suis dit, bro, les ricains, tu vois, 7 mois, on va dire, à Obenheim, en Alsace. C'était un petit couple de 70 ans à peu près. Ouais. Un gros collectionneur d'américaines. Donc déjà apporté, déjà papier français ? Ouais, ouais, déjà apporté papier français, mais à refaire, enfin à restaurer. Ah ok. À restaurer dans le sens où le moteur démarrait déjà difficilement. Elle pouvait pas rouler. Impossible. Elle surchauffait direct, mais... Toi, tu as cherché en dépannose ? Ouais. Ah ouais. Tu vas voir, un sacré truc aussi, ça. Elle surchauffait direct, les pneus, ils étaient morts. Il y avait, oh ouais, ouais, le châssis à l'arrière, je te dis pas, l'état, enfin... Il y avait plein de trucs à faire, et c'est pas encore fini. Et donc, je suis allé la voir avec madame, d'abord. Donc, elle savait pas ce que c'était. Ouais, ouais, ouais. Alors là, dès qu'on est arrivés, elle a fait, attends, c'est ça là que tu veux acheter ? Je dis, bah ouais, c'était pas bien. Elle savait pas, t'as fait toute la route ? Ouais, on était à Strasbourg, cette petite visite, tout ça, tout ça. J'ai dit, on va voir une voiture après, et tout. Bon, elle pensait une voiture, bon, voilà. Elle pensait pas à un truc aussi gros. Elle est arrivée devant, elle a fait, mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouah ! On va la mettre où ? Ouais, ouais, grave. Et donc, comme tu vois, elle est pas encore parfaite. Elle a des petites imperfections, mais ça va venir. Ça va à une tendance. Ouais, ouais. Elle est toute d'origine, sinon, esthétiquement. Donc, dessus, j'ai refait les quatre pneus neufs. Le moteur quasiment complet. Moteur bois de pont. Ouais, je fais tout moi-même. Tout moi-même. T'as refait le moteur, c'est-à-dire ? Alors, dessus, les culbuteurs. Après, réglages culbuts. Tout ce qui est joints, carburateur neuf. Les bougies, bon, après un entretien classique, hein. L'évidence des nanas, tout ça. Après, tout ce qui est piston et tout, pas besoin d'y toucher, heureusement. Non, ouais. Tout était... Y'avait rien de grippé. Tout était bien. Moi, si, si. Tout ce qui est organes à côté. Donc, tout ce qui est freinage, les circuits de freinage. Mais là-dessus, en fait, t'as vu la longueur de la voiture. Faire des freins tout de suite, c'est une mission, quoi. T'as des tuyaux partout. Ah ouais. Ça passe dans des endroits à la con. Tu sais nous ouvrir, pardon, le capot pour qu'on voit l'état du bouquin ? Bien sûr. Les gars, vous allez halluciner, c'est le bruit qu'elle fait après. Attention, le moteur n'est pas encore propre esthétiquement. Ok. Mécaniquement, il est sain. Elle fait combien, cette voiture ? Euh, deux tonnes... Attends. Deux tonnes sept ? Deux tonnes huit ? Oh 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 oh. Ouais, c'est... Non, mais c'est... Oh là là, ça, Barone, ça me fait kiffer, hein. Alors, tu vas voir, c'est un gros V8, mais le moteur... Enfin, le capot est tellement grand qu'il paraît tout petit. Ah oui ? C'est un 6,6 litres. Ouais, donc c'est déjà... Hop ! Oh, t'as la place que t'as, mon père. De la pépi. Ouh. Donc, carburateur Edelbrock neuf, platine Edelbrock complète d'admission neuve, le filtre à l'air, les culbuteurs en dessous, les joints à cache-culbus, courroies, j'en ai... Elles sont toutes dans le coffre encore que je les fasse, celle-là, tu vois. Tout ce qui est radiateur, refroidissement, j'ai tout sorti, tout refait parce qu'en fait, il roulait avec de l'eau. Je te dis pas l'état de la fonte dans le bloc. En fait, ça m'a fait du... ça a frisé. Oh, bordel. J'ai enlevé des seaux et des seaux et des seaux de merde. Ça faisait de la boue, c'était... Tu sais que c'est les moteurs de Raxer, ça, je crois ? Les mecs, j'utilise ça pour faire des moteurs. Ouais, ils peuvent faire des grosses prépas là-dessus, ouais. Parce que ça, c'est pas un big block. C'est quand même déjà un gros moteur, hein, 6,6. Mais celle-là, elle existait qu'un 7,5 litres. Big block. C'est n'importe quoi. Déjà là, tu consommes comme un camion. Et le 7,5 litres, c'est comme un bateau. Tu consommes comme un camion, c'est-à-dire ? 25 litres, en moyenne. En roulant... Normal. Ouais, 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 je te jure. Si elle est sur autoroute, si t'es lancé à 90, tranquille comme un camion. 16, 17, 18 litres. C'est un budget, hein. Ouais, franchement, c'est un budget, ouais. Et à l'achat, la voiture, combien tu l'as achetée ? Alors moi, je l'ai pas payé cher. Je l'ai achetée 10 000, pas roulante. Ouais. Et j'étais pas sûr de ce qu'il y avait dedans, hein. Ouais, ouais, ouais. Je me suis dit, c'est soit kit ou double. Soit j'ai de la chance, soit c'est la merde. Donc 10 000, là, avec tous les frères que j'ai mis dedans, elle me revient à plus de... De double ? Ouais, quasiment, ouais, pas loin. 20 ? Ouais. Et ça cote 25... Ça a pas une grosse cote, non ? Ouais, ça a pas une grosse cote, non ? Mais ouais, tu vois, c'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais ouais. Et par contre, tu prends une Lincoln Continental avant, que celle que Kennedy est mort dedans. Avec les portes suicides, là. Ça, ça vaut 50 briques. Ah que ! Et pourtant, la bagnole, tu la vois, c'est pas fini du tout à l'intérieur. C'est laid, enfin, je veux dire. Ok. Des fois, ça s'explique pas ? Ça s'explique pas. C'est, voilà. Le moulin... Je referme le capot. Ouais, vas-y, c'est good, c'est good. C'est une édition quartier. Le bijoutier. L'horloger. Pardon. En gros, tout le toit est en cuir. Hein, puis j'irai, ouais. C'est du cuir. Mais non. Ouais, ouais, faut qu'elle dorme au garage tout le temps. Ouais, putain. Ouais, ouais, ouais. Et d'origine, en fait, t'as qu'une partie qui est en cuir. Oui. Ça fait franchement dégueulasse. Parce que ça te fait une coupure... Enfin bref. Donc celle-là, elle a l'option car... Voilà, tout le truc en cuir. Ouais, complet. Elle a l'horloge quartier dedans. Et... Elle a l'intérieur complet en cuir avec la couleur de la carrosserie. C'était plein d'options. Ouais. Et quasiment... Je vais pas dire full, mais ouais. Il manque que le big block, en fait. Ok. Mais j'en voulais pas. J'en voulais pas. De toute façon, c'est pas fait pour faire le con, ces autos-là. Ouais. C'est vraiment pour te... Par contre, tu dois vraiment aller bien. C'est terrible. Ah oui, comment ça ? Ouais, je te le dis. Je te montre l'intérieur. Vas-y. Vas-y, vas-y, rentre dedans. La taille de la porte, les gars. Ah, mais elle est lourde. Oh ! Vas-y, vas-y. Assis-toi. Si tu veux. Ah oui, j'ai... Ah mais j'vais salir, non. J'étais en taquette, je reste comme ça. Arrête un peu. Assis-toi. J'ai peur de salir aussi. N'aie pas peur. Oh, la place ! Ah ouais, t'as de la place. Donc, c'est une six places. Oui. Trois places à l'arrière. Trois places devant. Là, on dirait pas. Mais tu rabats tes deux petits accoudoirs. Ah, il y a une place devant ? T'as une ceinture. Mais non ! Ouais. J'ai jamais vu ça de ma vie, je te jure. Putain, énorme ! À la base, des Américaines, t'avais une banquette, tu sais. Mais celle-là, elle est déjà... T'as vu le siège ? La taille qu'il fait pour une personne. Ouah, c'est dingue. C'est super propre. Ouais, c'est très très sain. C'est super propre, putain. Bon, le seul défaut qu'il y a là, d'intérieur, c'est ce truc immonde. Ah oui ? Ouais, ouais, ils ont mis ça. Ok, ouais. En origine, c'est un tout petit autoradio magnifique. Ouah ! C'est bon. Non mais j'allais aussi le volant et tout. Donc, t'as le volant tout fin. Régulateur de vitesse. Mais non ! Mais oui ! Elle est de 79. Elle est pas trop vieille encore, ça va, 42 ans. Régulateur de vitesse, l'antenne électrique. Non. Là, je me sens en Amérique, là. Ah, là, t'es aux Etats-Unis. Putain. Le compteur, donc elle a les miles et les kilomètres-heures. C'est fou. Ha 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 ! Elle a eu que trois propriétaires, l'américain, l'alsacien et moi. Putain, trop bien. En fait, moi, à chaque fois qu'on achète des véhicules, je veux l'historique. Ok. Je suis chiant, tu vois, mais... On se croirait vraiment dans des faute-rilles. Mais t'as vu comment t'es bien. C'est abusé. Tu crois qu'on peut faire beaucoup de routes et être bien ? Ouais, 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 ouais. Bah, le plus de routes que j'ai fait avec, c'est que j'ai fait quatre heures de routes avec. Oui. Et pour un grand meeting en Belgique et tout, c'est impeccable. Nickel. Par contre, la conso... Ah oui, oui, grave, ouais. Ça, on regarde pas. Quand t'achètes ça, ça sert à rien de regarder la conso, parce que sinon, t'achètes pas. Oui, oui, je l'entends. Là, c'est con qui appuie l'autoradio d'origine, parce que regarde, t'as une CB. Mais non ! Comme dans les pôles lourds ! D'origine Ford. Elle fonctionne, les fréquences, tout marche. Mais si j'ai pas l'autoradio d'origine, je peux pas l'utiliser. D'accord. Donc là, je suis en train de chercher un autoradio. Mais demain, t'aurai l'autoradio d'origine, tu croises un peu lourd. Il y a une CB, tu peux lui parler ? Je pense. Après, je sais qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui utilisent la CB. Je sais pas, vous les routiers, est-ce que vous utilisez encore ça ? J'ai en fait de temps en temps, des routiers, et ça s'est amené à disparaître. Mais il y en a, j'en ai filmé un, il y en avait un, il y en avait encore. Ah ouais ? Je trouve ça bête, c'est super bien ça. Ça ferait moins l'américaine. Mais carrément. Par contre, aux Etats-Unis, tu sais que ça devait être pratique. Parce que les routiers, là-bas, il y en a beaucoup. Donc là, c'est toute ta partie ventilation. Je sais pas si c'est quoi ça, mais... Bah, c'est un genre de plaquage. Un genre de plaquage, ouais, bon. Alors les gars, regardez. Alors, je vais même pas l'avoir au cas... Je vais même pas l'avoir, mais le capot... Attends, je vais même pas l'avoir. En plein milieu, t'as une... T'as une mire, en fait. T'as juste qu'à mettre un fusil, c'est bon, tu peux tirer. Ouais, grave. Après, t'as l'horloge quartier. Ok. Donc, voilà. Euh... Derrière, pardon. T'as un pari, ça a l'air super confort. Tu vas t'asseoir derrière, tu vois. Je crois que tu vas même rester dans l'auto. Je dors ici. Je dors dans la bagnole. T'as vraiment de la place, ce qu'elle fait 7 mètres de haut. Ouais, t'as carrément de la place. Mais tu vois, c'est... Mais c'est simple. Après, t'as toutes les commandes... Ah, quand même, putain ! Ouais, t'as siège électrique, les 4 vitres électriques, centralisation, les miroirs, bon, ça, c'est à la main. T'as des petites commandes. Les phares pneumatiques, comme on le montrera juste après. Puis, les grosses hanses. Enfin, t'as vu, quand on ouvre la porte, tu le sens, quoi. T'as vu, c'est... Tu vois, c'est vraiment là que... Tu connais l'expression, les Etats-Unis sont en avance. Ouais, bah, c'est ça. Bah, là, on est en 79. Mais pour moi, ils sont en avance de fou. Mais complètement. Le seul truc qui me choque sur ça, c'est le régulateur de vitesse. Bah, ouais ! Non, mais c'est fou ! Ouais, c'est comme tu dis, c'est fou. Le ciel de toi, t'as vu comment il est impeccable. Ah, il est... Regardez, ouais, il est impeccable. Il est impeccable, c'est... Et t'as une grosse place de coffre aussi ? Alors, tu vas voir, tu risques d'être... Je vais pas dire déçu, mais... Allez, on va voir ça. Il a l'air d'être énorme, là. Alors... Tu vas voir, c'est pas si grand. Enfin, regarde, viens voir comment c'est beau. T'as le Lincene Lincoln. Je te laisse regarder. Et là, tu fais... Oh non ! Hop ! Et tu viens mettre ta petite clé. Ah, c'est fou. Ça, c'est magnifique. Bah, c'est des détails que j'adore. C'est... Ça, l'Américaine. Regarde. Oh, la place aussi, quand même ! Bah, c'est... C'est grand, mais ça va. Tu vois, il y a des Américaines, c'est beaucoup plus long que ça. Ah, ouais ? Ouais, ouais, ouais. Attends, là, tu peux mettre au moins trois cadavres, là-dedans. Ouais, ça, c'est vrai. Tu t'emplis le bien et tout. Et puis, en plus, c'est parce que la roue de secours, elle est là. Elle est... Et t'enlèves la roue de secours, t'as encore de la place. Abusé. Abusé. Là-bas... C'est plus propre. Ouais, ouais, ouais. Ah bah... Tout est d'origine, tu vois, les... T'as encore le petit sticker, c'est tout, qui te dit comment utiliser le... Oh, putain, c'est fou. Le cric à crémaillers. Oh, là, là, tu me fais plaisir avec tes bidons d'huile à l'américaine, là, comme ça. Ah, mais moi, tu vois, c'est juste que vous... Je veux... Je suis casse-couillé. Oh, non, c'est stylé. Je veux de la bonne huile, je veux du... Je veux tout rester dans le... Je fais tout pour que ce soit vraiment... Tu es quelqu'un de puriste. Ouais. Mais c'est... Et ça, petite anecdote, un enfoiré qui se reconnaîtra. J'ai fait faire des aimants en Italie parce que je n'arrivais pas à les trouver aussi fins en caoutchouc avec le filet, le filetage. Bon, ça, c'est de l'Aliexpress, hein. Je n'arrivais pas à trouver. Donc, j'ai pris de l'Aliexpress pour mettre sur le pare-choc à l'avant. J'en avais deux. Donc, tu vois, c'est... Paf. Ok. C'est bien aimanté, en plus. Ah ouais, comment ? Ouais, ouais, c'est bien aimanté. Ça finit tellement bien, je trouve. Et tu vois, j'avais mis ça devant. Je vais à un meeting. Je reviens. Il n'y avait plus qu'un. Oh, les salauds. Un meeting, en plus. Putain... C'est vraiment... Mais franchement, il y a des enfoirés, mais... Un meeting, ça a bué. Mais quitte à en prendre un, qui prend les deux, quoi. Il va faire quoi avec un drapeau ? Blaireau. Ouais, carrément. Franchement, c'est malheureux, mais... Vive la France. Vive la France. Donc, la route secours, on était là-dessus. Et ça, là-bas, c'est bête. Je ne vais pas pouvoir te le montrer. Il y a un boîtier, tu vois. Tu dois reconnaître. Si tu as déjà vu sur les autos... Non. Non. Ben, il y a une ligne à claper dessus. Mais non. D'origine ? Non, c'est mon collègue. Alors là, je fais une petite pub. Je suis obligé, parce que... Non, mais tu mérites. Si vous voulez faire une ligne d'échappement sur n'importe quel véhicule, sur mesure, en inox, avec tout ce que vous voulez, enfin bref, tout est possible, vous contactez Maxou Max sur Facebook. Il est vers l'une plage. Tu sais ce que je vais te dire, là ? Quoi ? Mon ancien... Enfin, mon meilleur pote d'enfance, c'est son cousin. Je le connais, ce mec ? Tu te jures que je le connais ? C'est pas possible, ça. Je le connais, je te dis ! Je faisais du... Quand il était en 50 en scooter, on roule ensemble. Ah oui, vous roulez ensemble ? J'étais géant, mec ! Après d'une ! Exact, il est toujours là-bas. Bon, c'est un délire, ça. Ah ouais, truc de ouf ! Ben voilà, vous allez voir Maxence. Donc lui, là, parce que lui, je ne l'ai pas vu depuis des années. Il n'a jamais lâché. J'ai deux fois sur Facebook, je vois, il met des lignes et tout. Il va regarder la vidéo. C'est un grand fêlé, Maxence. C'est un fêlé. Ouais, déjà à l'époque, ouais. C'est... En fait, il faut que tu ailles le voir chez lui. Il faut qu'il présente ses machines. Ah, parce que lui, il aime bien aussi les... C'est un fou de bagnole de moto. Ouais, ouais, ouais. Là, il est en train de faire un beau projet. Vous n'êtes pas prêts. Parce que vous allez le voir. Oh, tu ris. En plus, il fait tout lui-même. Il a un mérite à ce gars-là, c'est... Non, c'est bien. Son cousin ? Je ne sais pas si tu le connais. Cyril, ça te parle ou pas ? Ça me parle, ouais. Je l'ai déjà vu, mais pas... C'est lui, mon pote d'enfance. On a les tours. C'est impressionnant, ça, le monde dit. Il est vraiment tout petit. Ouais, grave, grave, grave. C'est ouf. Ah, tu me dis ça ? Je dis, bah, allez, ça, je connais, mon pote. Bah, du coup, en plus, Hugo le connaît. Donc, allez voir Maxence. Et donc, il est soudeur de métier. Voilà, déjà. Et c'est vraiment... Il a de l'or dans les mains. Et il va super vite. Je ne sais pas comment il fait. Ok. Voilà. Donc, là, la ligne éclapée ne sera pas... Je ne pourrais pas fermer ou ouvrir. Parce qu'on a eu un souci. Il s'est fait voler les télécommandes quand on a reçu le collier avec l'éclapé. Oh, merde. Et du coup, là, elle est tout le temps ouverte. Elle est en full ouverte, ouais. Oh, je veux entendre le bruit. Eh, regarde, je te montre juste ça. Vas-y. Avant que je ferme le coffre, le beau cric à crémaillère. Il est énorme. Tu as vu ce bazar. Ouah, tchou, ok, ouais, fou. La voiture est saine, tu vois. Mais c'est tout à l'américain, non ? Ouais, c'est du ricain pur. Ouais, c'est du ricain pur. Je te propose, parce que ça fait déjà plus d'une heure vingt, je crois qu'on filme. Les abonnés, c'est bon, ils sont partis manger, là. Ouais, c'est... Ce robot, c'est qu'on la démarre. Ouais. Mais là, à mon avis, le micro, il va saturer, je crois. Là, les gars, vous n'êtes pas prêts. Le bruit, c'est un truc de ouf. C'est vraiment le gros V8 à l'américaine. Vous avez kiffé. Abonnez-vous, les amis. Fait des bêtes, les gars. Bah, c'est vraiment l'américaine, les gars. Le baby du racaire... Ouais, c'est sympa, hein ? C'est bien, tu vois, c'est peu de rac. Ah, j'adore. Le V8 américain comme ça, mais lui, c'est... C'est pas un bout de caméra. Il faut que tu ailles voir un vidéo sur ma chaîne. Absolument. Son daily est un racster. C'est un mec qui a une bagnole américaine, une Barracuda, si vous voulez dire. Je crois que j'ai vu celle-là. Il vient avec sa caravane athlase son racster. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il fait une compétition de racster, il change les pneus, il enlève le pot, il roule, et il repart avec sa caravane le sport. Ah non, j'ai pas eu celle-là. Bah tu vas kiffer. Le mec, Peter, pareil, à l'américaine, la grande salopette et tout. Ah non, tu vas kiffer ? Ouais, c'est alors. Je t'ai jure. J'avais kiffer une de tes vidéos avec le mec avec son camion Scania peint lui-même et tout. Ah, Nico ? Ouais, c'est sympa. Attends, non, enfin Nico, notre moteur. Avec quelle couleur le camion ? Il y avait du rouge, du vert, du brun, un gros Scania bébé. Est-ce que tu peux le mettre un petit coup de gaz ? Bon, si elle est froide, pas trop. Avec la choc, tu vas rouler avec, justement. Ah, ok. Ah, je vais oublier tout la caisse. Ah, tu me fais plaisir là. Ah, c'est vraiment l'américaine. Un monstre. Et là, on est en 79. On est en 79. C'est magnifique. Ah, c'est cool. Je disais, je crois que c'est la plus longue vidéo que j'ai fait de ma chaîne. Franchement, les gars, j'ai abrégé parce que je le connais, je commence à le connaître, il peut parler toute la journée. Ouais, je suis désolé. Désolé. Vaut mieux mille fois un mec comme toi que quelqu'un qui parle pas. Ouais, non, moi, je me doute. Mais bon, après, faut pas... Yvon n'en va marre, les abonnés. Ah, mais ceux qui restent, c'est des gens qui adorent. Ouais, 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 aussi. Et par contre, ceux qui restent, crois-moi que même au bout d'une heure et demie, ils vont dire, ah, trop court. Parce qu'ils sont tellement à fond dedans, les gars, que... Ah bah, j'espère que ça va leur plaire. C'est le principal, moi, c'est... Rappelle-nous tes réseaux sociaux, si les gens veulent te suivre, du coup. Bah, Mecamob sur YouTube. Mecamob, voilà. Ok. Vous me suivez là-dessus, si vous voulez même me contacter après, après, je vous donnerai mon snap, et puis... Tu fais beaucoup de vidéos ? Bah, pas beaucoup, en fait. J'en fais une... En ce moment, j'ai pas le temps. C'est abusé. Je fais une tous les mois. Avant, j'aimais bien faire une tous les semaines. C'est pas comme toi, une tous les jours. Je peux pas, c'est impossible. Moi, je fais trois par semaine. Ouais, trois par... Ah, mais c'est mon travail, donc... Bah, oui, voilà, c'est ton boulot. Et puis, ça prend du temps de monter. Ah ouais, même les tournages, tout, bah, tout, hein. Les autres, elles font 20, 8... Bah, attends, quand même ! Ouais, bah, c'est vrai. Ah, je pensais que t'étais plus petit, moi ! T'as combien d'abonnés ? 993. Mais tu vois, les gens, c'est ça qui est chiant. Ils regardent les vidéos, mais ils s'abonnent pas. Il faut persister. Il faut persister. Persister. Abonnez-vous, dépêchez-vous. Bah, franchement, mille merci. Est-ce que t'aurais un... Tiens, je suis curieux, tiens. Est-ce que t'aurais un mot de fin pour finir tout ça ? Quelque chose à dire ? Un message à faire passer ? Faites-vous plaisir, vous avez qu'une vie. Vivez votre passion à fond. Oh, trop bien ! Bon, bah, je vais le faire, alors ! Bah, voilà ! Vas-y, cours ! Bon, bah, écoute, mille merci à toi. À l'avenir, si t'as d'autres véhicules ou quoi... Ah bah, avec grand plaisir, mais... Tu pourras me recontacter. On se reverra, j'en suis sûr, avec Maxence. Je vais le pousser un peu, je vais dire, dépêche-toi, finis ton truc, là. On appelle Hugo. Ouais, ok, tu feras... Là, tu vas vraiment kiffer, là. Ok. Ah ouais. Ça marche, c'est chaud. Je te remercie, je te check. Bah, allez. Je te souhaite une bonne journée, et puis... À toi aussi. À la prochaine. Merci beaucoup. Salut !